A quelques jours de la tenue du dialogue national inclusif, la Haute Autorité des Médias de l'Audiovisuel, Président Abdraman Barka, convie la Direction Générale de l'ONAMAN, représentée par la Directrice Générale Adjouane Mariam Achene, à un échange franc et courtois. Objectif, harmoniser leur point de vue sur le dispositif de la couverture médiatique de ce grand événement d'intérêt national. Il s'agit pour le Président de la HAMA, Abdraman Barka, de mieux cerner le ténant et aboutissant du traitement de l'information relatif au dialogue national inclusif, afin de favoriser l'accès d'informations aux citoyens. Les éléments dont nous allons discuter porteront sur les dispositions pratiques prises pour l'accès du citoyen à l'information juste, véridique, vérifiée. Pour le Président de la HAMA, Abdraman Barka, le dialogue national inclusif est un événement historique et les médias publics doivent convenablement jouer leur partition. Nous avons constaté qu'effectivement il y a des difficultés. Il y a des difficultés pour la couverture territoriale. Ils n'ont pas d'émetteurs ondes courtes pour la radio. Or, c'est la radio qui doit porter très loin la voie. Et c'est pour cela que nous appelons à l'intervention de plus haute autorité pour que l'ONAMA puisse disposer d'un émetteur radio en vue de la couverture territoriale. Parce que l'inclusion de la population, l'inclusion de tout le peuple tchadien est la souveraineté du dialogue indépendant. Après les échanges avec les responsables de l'ONAMA, le Président de la HAMA, Abdraman Barka, promet rencontrer les responsables des organes des médias privés qui excellent dans le domaine du traitement de l'information, à savoir la presse écrite au tchad, l'Internet et les correspondants internationaux. Question de veiller au respect de l'éthique et de la déontologie du journalisme pour une bonne couverture médiatique du dialogue national inclusif, conformément au cahier de charge. Sous-titrage Société Radio-Canada